Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur le Président, si vous me permettez de saisir cette occasion, je souhaite soulever un certain nombre de questions au regard à ce témoin. Au cours de mes travaux de préparation hier pour ce témoin et également pour le TCW 1070, je me suis rendu compte d'une chose. L'étendue des connaissances de ce témoin relativement aux événements de la zone est est importante et vaste. Étant donné la décision que vous avez précédemment prise, selon laquelle vous aviez prévu pour le DTCW 1065 deux jours de déposition, il me semble important que nous entendions ce témoin plus que la journée initialement prévue. Mes remarques concernent également le DTCW 1070. Je pense qu'il est nécessaire de prévoir un jour et demi, peut-être même deux jours. Juge Schwentz, nous allons entendre à présent les parties très brièvement à ce propos et ensuite nous aurons la pause déjeuner. L'accusation, moi je pense qu'une journée est suffisante. Voyons peut-être comment se déroule l'audience ce matin. Mais il ne me semble pas qu'il soit nécessaire de prolonger l'audience. Nous n'avons pas d'autre objection que le fait que cela prolongerait quelque peu le procès. Pas d'objection du côté de la défense de Kyo Sampan ? Pas d'objection du côté de la défense de Kyo Sampan ? Co-avocat pour le Parti civil, dit le Président, avez-vous des objections ? Merci, M. le Président. J'avoue ne pas avoir entendu le début de l'intervention de notre confrère car j'étais en train de chercher le canal en français, donc je n'ai pas compris la motivation derrière la demande du temps supplémentaire. Nous avons lu la décision de la Chambre suprême par laquelle un certain nombre des théories de la défense sur la rébellion et le rift, les mots me viennent en anglais, je m'en excuse, ont été quand même largement mis de côté par la Chambre suprême. Je pense que, bien évidemment, la Chambre doit avoir ça à l'esprit quand elle octroiera ou non le délai supplémentaire à l'équipe de Nounchia. De ce que nous avons compris de cette décision-là, le cas de la défense est que Nounchia est quand même très, très endommagée par cette décision, mais nous nous en reportons à l'appréciation de la Chambre. La Chambre tiendra compte de toutes ses observations avant de se prononcer. Quand, au temps de comparution octroyée aux témoins, la décision sera rendue après la pause du délai. Président, bonjour, M. le témoin, bonjour. Quel est votre nom ? Témoin. Je vous remercie, M. Sun-Hung. Et quand vous étiez née ? Quelle est votre date de naissance ? Réponse. Je suis née le 8, peut-être mars 1957. Président, merci. Quel est votre lieu de naissance ? Réponse. Je suis née dans le village de Sancom, commune de Kokissam, district de Swaïtiep, actuel. Question. Et où est votre adresse actuelle ? Quelle est votre adresse actuelle ? Réponse. J'habite dans ce même village natal, c'est-à-dire le village de Sancom, province de Swaïtiep. Question. Et quelle est votre profession à l'heure actuelle ? Réponse. Je suis riziculteur. Question. Quels sont les noms de vos parents ? Réponse. My father is Yus Sari. Yus Sari est le nom de mon père, il est décédé. Et ma mère est en vie, elle s'appelle Sainte-Pain. Question. Is your mother's name Sainte-Pain ou Sainte-Pait ? Le nom de votre mère. Réponse. Her name is Sainte-Pain. 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 Question. Comment s'appelle votre femme ? Combien d'enfants avez-vous ? Et veuillez attendre que le micro-phone soit annulé. Avant de parler, vous ne pouvez parler que lorsque le voyant rouge lumineux est annulé au bout du micro-phone. Cela permet à votre voix de passer par le système d'interprétation. Et cela permet ainsi, aux parties, d'entendre ce que vous dites. Sachez que vos réponses sont interprétées en anglais et en français, puisque le tribunal fonctionne avec trois langues de travail. Réponse. Je vous remercie, monsieur Sainte-Pain. D'après le rapport au bal du greffier ce matin, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté par alliance ou par un champ avec aucun des deux accusés, une une chère et 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 une chère. Je vous remercie, monsieur Sainte-Pain. Oui, c'est exact. Je n'ai aucun lien de parenté avec aucun des deux accusés. Je vous remercie, monsieur Sainte-Pain. Have you taken an oath before the itemclap statue located to the east of this courtroom before your appearance? Answer. Réponse. Je vous remercie, monsieur Sainte-Pain. J'ai déjà prêté un oath. M. 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 Vous pouvez refuser devant votre question de votre affirmation susceptible de vous incriminer, qu'il s'agir de votre droit de ne pas témoin contre vous-même. Vous avez dit la vérité en fonction de ce que vous savez, avez vu dans ce que vous avez vécu, observé directement, et contenu de toutes les choses que vous avez vécu. Vous avez dit la vérité en rapport avec les questions posées par le juge de toutes parties. Monsieur le témoin, avez-vous été entendu par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction de ce tribunal ? Réponse. Je ne suis jamais venu ici. Des gens sont venus m'interviewer chez moi, mais je ne suis jamais venu ici auparavant. Je vous remercie. Vous êtes accompagné d'un avocat de permanence. Maître Can Sambo. Il s'étient à vos côtés. Il est là pour vous conseiller si vous pensez que la question qui vous est posée est susceptible de vous incriminer. Étant donné le groupe de temps qu'il nous reste avant la pause déjeuner, je propose de suspendre l'audience jusqu'à 13h30 cet après-midi. Oui, c'est l'audience. Veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente réservée aux témoins et aux experts pendant la pause déjeuner. Ramenez-le aux côtés de son avocat de permanence pour 13h30 cet après-midi. Agent de sécurité, veuillez ramener Kiosampan dans la salle d'attente en bas. Ramenez-le dans le prétoire cet après-midi avant 13h30 pour l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada